Hey à tous de retour sur ma chaîne pour aujourd'hui découvrir avec moi la palette de Jeffree Star qui est sortie récemment, la Bloodlust. Regardez-moi ce packaging, oh my god comment c'est trop beau. C'est immense, alors regardez ma main, regardez le packaging, c'est immense. Alors pour aujourd'hui du coup j'ai accompagné le petit fond violet, je vais vous faire découvrir la palette et je vais vous faire un make-up avec tout simplement pour découvrir les fards en même temps que vous. Je n'ai toujours pas testé, j'ai fait des petits swatchs, j'ai mis un story insta, trop hâte de tester ça sur mon face. Franchement la taille du paquet. Par contre là pour une fois Beauty Bay c'était vraiment très bien emballé. Déjà que Jeffree avait pensé à bien emballer sa palette à l'intérieur pour pas que les fards cassent, mais là il y avait du papier bulle à fond autour des gros papier bulle. Donc c'était parfait. Je vais vous montrer le packaging, donc quand on ouvre, regardez-moi cette beauté, waouh ! C'est limite comme une boîte à bijoux, avec l'effet velours, avec donc le petit écusson de Jeffree Star Cosmetics avec la couronne Bloodlust. Ça c'est métallique. On a le petit fermoir juste là, le derrière comme d'habitude avec le petit logo et les descriptions de la palette. Donc comme toujours c'est une palette vegan et cruelty free et que vous pouvez retrouver donc sur Jeffree Star Cosmetics et sur Beauty Bay. Je ne sais pas si aujourd'hui il y en reste à mon avis, non. Il me faudra attendre à mon avis le prochain réassort, donc à voir. Mais regardez-moi cette... Donc ça fait la taille de ma tête. Donc pour vous dire c'est grand. Voilà. Donc là du coup on a une multitude de fards. On a des fards pailletés, on a des fards mat comme d'habitude avec la même pigmentation incroyable. On a aussi ce fard noir qui est à paillettes violettes magnifiques. Regardez-moi cette harmonie magnifique. Franchement je suis trop inspiré. Il y a des violets magnifiques, des couleurs que je n'avais pas. Et surtout ce noir incroyable, regardez-moi ça. Enfin voilà. Elle est ornementée de plein de petites décorations comme ça un peu baroques. Donc du coup c'est parti pour le tuto. Je vais le faire en live devant vous. Je n'ai pas décidé quel make-up. Je sais à peu près quelle couleur je vais utiliser mais trop hâte. Donc je vous retrouve d'un peu plus près du coup pour vous dire que j'ai utilisé un fond de teint. J'ai mis le Huda Beauty pour avoir vraiment un fini vraiment bien bien couvrant. J'ai fait mon contouring, mon blush. J'ai fait mes sourcils, un peu ma barbe. Voilà. Je n'ai juste pas mis de mascara. Je n'ai pas mis d'highlight. Parce que je vais utiliser du coup d'autres produits pour aller avec la palette. Donc c'est la plupart du Jeffree Star. Vous allez voir. Hi, how are you ? J'ai pris le Mirror chez Jeffree Star Cosmetics pour aller avec en rose. Voilà. Donc toute la vidéo elle est en rose et violette. Et donc c'est parti. Je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoéva. Et je vais venir prendre la teinte Blood Queen juste là. Voilà. Là c'est le plus violet violet de la palette. Voilà donc on voit qu'il n'y a pas de chute sous mon oeil. Il y en a un petit peu sur la paupière mobile. Ce n'est pas grave parce qu'il y aura d'autres couleurs. Et regardez-moi ce violet. Oh my god j'adore. Je n'ai pas de violet. J'ai un violet de chez Sugar Peel qui est un petit peu similaire. Mais celui-ci il n'est ni trop chaud ni trop froid. C'est vraiment le violet parfait bien flash. Je le trouve trop trop beau. Et donc pondre mon fard. Je vais venir prendre la teinte Vivid Mood. Juste là. C'est un lilas. Il n'est pas trop trop pastel justement. C'est vraiment le lilas bien flash. Je vais le prendre avec un pinceau bien fluffy pour pouvoir bien dégrader. Je trouve ça trop trop beau. La pigmentation. Waouh c'est incroyable. Et les formes alors. C'est un régal. Ça se travaille. Mais alors tout seul. J'ai envie de faire vraiment un make-up que quand vous voyez le make-up. Vous dites c'est avec la bloodlust. Tout de suite. Donc là ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas trop fait. Je vais faire vraiment toute la paupière mobile pailletée. Je vais utiliser en premier abord le Pink Magic. C'est un violet vraiment pailleté. Donc pour ça je vais venir avec un petit pinceau plat de chez Zoéva. Donc c'est le 234. Et je vais venir donc le déposer au coin externe de l'œil. Mais regardez-moi ça. Il y a vraiment limite que j'ai de la pierre précieuse sur l'œil. Je vais faire pareil mais au centre de l'œil avec le Wedgie Wall juste là. Qui est rose et puis un peu dans le même esprit que le violet que je viens d'installer sur les coins externes de mes yeux. Je vais venir au coin externe avec le Vile Serpent. Donc avec un pinceau 231. Il va me servir du coup à venir foncer l'extérieur de mon maillot. Alors par contre cette couleur n'est pas évidente à travailler. Elle ne fait pas de chute. Mais le problème en fait c'est qu'elle ne se travaille pas facilement. La pigmentation est là mais elle n'est pas évidente à travailler. Pour l'instant c'est la seule teinte je trouve qui n'est pas évidente à travailler. Je vais venir du coup l'estomper, la travailler pour pouvoir la fondre à ma peau et au lilas. Avec le Scandal Water juste là. C'est un lilas mais il est beaucoup plus bleu comme fard. Donc il va bien se mélanger au lilas et fondre mon bleu turquoise. Avec un pinceau assez plat, assez dense. Je vais venir mettre le fard qui m'attire le plus de la palette. C'est-à-dire le Executioner. C'est le noir à paillettes. Enfin incroyable. Celui-ci je pense qu'il faut le placer soit au doigt et après l'estomper. Ou soit vraiment avec un pinceau assez dense. Et je vais venir le travailler en ras de cils inférieur. Il est incroyable ce fard. Il accroche hyper bien les paillettes. Je vais venir avec un pinceau beaucoup plus fin. Et je vais venir travailler la couleur Take the Crown juste ici. Pour apporter de la lumière au coin interne juste après mon noir. Je vais prendre la teinte Eye King pour dégrader mon noir en bas. Donc voilà du coup le résultat pour là où j'en suis. Donc là je suis quand même assez content du résultat. Je vais venir avec le Bee Trial. C'est avec une petite guillotine. C'est un violet irisé avec des pointes de doré. J'ai l'impression à l'intérieur que je vais venir le mettre juste après mon violet. Et donc en coin interne pour vraiment donner un point de lumière comme je fais souvent. Je vais utiliser donc celui-ci Your Majesty qui est un blanc légèrement écrue et qui est surtout mat. Je vais dégrader donc ce blanc avec le ras de cils inférieur avec le Deviant. Donc là je suis super content des fards. Regardez le travail des fards est quand même pas mal. J'ai presque utilisé toutes les fards de la palette. J'ai pas utilisé le rouge qui est magnifique ici. J'ai pas utilisé celui-ci là le... Parce que j'ai toujours du mal avec les dorés. Là celui-ci les dorés kaki. Je savais pas trop où le placer. J'ai pas utilisé le Dungeon parce que j'aurais pu l'utiliser à la place du bleu par exemple. Mais ça aurait fait que du violet. Je n'ai pas utilisé le Monarchy et le Royal Pain qui sont très beaux aussi. Le Beauty Sleep j'ai pas utilisé. Après tout le reste j'ai utilisé. Ce qui veut dire qu'avec une palette, donc celle-ci, vous pouvez faire une multitude de couleurs. Ce qui est bien c'est qu'on a défoncé pour donner de l'intensité. On a ce bleu là, on a le violet, on a le noir, on a ce violet très très froid juste ici. Vous avez des couleurs hyper voyantes comme celle-ci, le rouge, les pailletés juste là, celle-ci. Et vous avez aussi des très clairs pour pouvoir dégrader. Donc franchement méga complète cette palette. Pour continuer le look, je vais venir avec un crayon en muqueuse comme j'ai l'habitude de faire pour pouvoir donner de l'intensité au regard. Je vais venir avec le crayon violet Aqua XL NU M80 de chez Make Up For Ever. Donc j'ai choisi d'utiliser le Dame Girl de chez Too Faced pour mes cils. Je vais utiliser donc un liner que j'ai eu dernièrement, c'est le Roller Liner, le même packaging que le Roller Lash de chez Benefit. Je ne l'ai jamais testé. Voilà, donc je vais vraiment juste faire un ras de cils légèrement plus épais que d'habitude comme ça, pour pouvoir déposer mes faux cils et que ça fasse clean. Je ne vais pas étirer en faisant une pointe et j'ai quand même un petit peu grossi l'intérieur. Avant de mettre mes faux cils, je vais fignoler mon teint, puisque vous vous doutez bien que je ne vais pas finir cette vidéo au niveau teint sans highlighter. Donc je vais utiliser le Neffree que j'ai depuis un petit moment de chez Jeffree Star Cosmetics. C'est un rosé froid, voilà. Donc je pense que ça ira bien avec la palette et le look. Et donc pour toujours plus d'highlight, pour toujours plus de glow, je vais venir avec le Hypothermia. C'est des highlighters de chez Jeffree Star, donc celui-ci aussi je l'ai depuis un moment, qui sont applicables plutôt aux doigts, parce qu'il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Donc ça a vraiment donné vraiment un effet ouais. Pour les faux cils, je vais venir avec ceux dont j'ai l'habitude d'utiliser de chez Rougen Rug en ce moment. Les Slayer. Je les adore ceux-là. Franchement, je n'arrête pas de les mettre. Et donc voilà le résultat. Après, les faux cils. Oh my god, j'adore. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaira autant qu'il me plaît, parce que franchement je kiffe le violet. Enfin franchement, c'est je crois une de mes couleurs préférées. En plus, j'ai utilisé du noir et du bleu. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette palette, mais moi je la sur-kiffe en tout cas. Surtout le packaging, mais oh my god. Mais c'est un truc de malade quoi. Donc elle est assez grande, moi je m'en fiche si elle n'est pas facile à ranger ou quoi. Parce que de toute manière, à chaque fois, je suis gaga des packagings. Je suis tellement fan des pigments. De toute manière, je les ai vraiment bien travaillés. Après, c'est vrai qu'il y a le bleu turquoise. Il n'est pas hyper facile à travailler. Après, la pigmentation est là, ça c'est sûr. Comme vous avez vu, il n'y a pas trop de chute. Le violet fait toujours un petit peu de chute. Donc ça en a fait un petit peu sur ma paupière mobile. Mais ça, ce n'est pas très grave. Je n'en ai pas eu sur le reste de mon teint. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. La découvrir en même temps que moi. ou la redécouvrir après avoir vu la vidéo de Jeffree Star. J'ai kiffé sa présentation. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans un mood un peu violet-rose-bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.